Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui suscite à la fois excitation et appréhension, l'art de la prise de parole en public. Que vous soyez sur le point de faire une présentation au travail, de donner un discours lors d'un événement important, ou même de participer à une réunion, savoir captiver votre audience et surmonter la peur de parler en public est crucial pour réussir. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur comment vous pouvez transformer votre peur en confiance et faire en sorte que votre message résonne avec votre public. Commençons par la peur de parler en public. C'est un sentiment très courant, et il est important de se rappeler que même les orateurs les plus expérimentés ressentent parfois de l'anxiété avant de monter sur scène. Pour surmonter cette peur, une préparation méticuleuse est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de connaître votre discours sur le bout des doigts, mais aussi de vous familiariser avec le contexte dans lequel vous allez parler. Commencez par identifier clairement le message que vous souhaitez transmettre. Une fois ce message défini, structurez-le de manière logique. Créez une introduction accrocheuse, un corps de discours cohérent et une conclusion mémorable. La clarté de votre structure vous apportera une confiance supplémentaire et facilitera la compréhension de votre audience. La préparation approfondie implique également de répéter votre discours plusieurs fois. La pratique régulière vous permet de vous habituer à votre discours, d'améliorer votre diction et d'affiner vos transitions. Utilisez un miroir pour observer votre langage corporel, ou enregistrez-vous pour analyser votre tonalité et votre rythme. Vous pouvez également pratiquer devant un ami ou un collègue pour obtenir un retour constructif. En répétant votre discours, vous réduisez les risques de surprise de dernière minute et vous gagnez en assurance. La gestion de votre anxiété avant la prise de parole est également cruciale. Une technique efficace est la respiration profonde. Lorsque vous vous sentez nerveux, votre respiration peut devenir rapide et superficielle, ce qui aggrave le stress. Pour contrer cela, pratiquez des exercices de respiration pour calmer votre système nerveux. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, maintenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Répétez cet exercice plusieurs fois avant de monter sur scène pour vous sentir plus détendu et centré. Une autre technique pour gérer le stress est la visualisation positive. Avant votre présentation, prenez quelques moments pour fermer les yeux et imaginer votre discours se déroulant avec succès. Visualisez-vous en train de parler avec assurance, de captiver votre audience et de recevoir des applaudissements à la fin. Cette technique peut vous aider à renforcer votre confiance et à réduire les pensées négatives. Lorsque vous vous adressez à votre public, l'engagement est la clé. Pour captiver votre audience, il est important de créer une connexion authentique avec elle. Commencez votre discours par une histoire ou une anecdote pertinente qui attire l'attention. Les histoires humaines ont un pouvoir incroyable pour capter l'intérêt et susciter l'émotion. Utilisez des exemples concrets et des anecdotes pour illustrer vos points, ce qui rendra votre message plus vivant et mémorable. En parlant, veillez à utiliser un ton de voix varié et à maintenir un contact visuel avec votre audience. Un ton monotone peut rapidement ennuyer votre public, alors variez votre voix pour souligner les points clés et maintenir l'intérêt. Le contact visuel est également crucial pour établir une connexion avec votre audience. Essayez de regarder différentes personnes dans la salle pendant votre discours pour créer un sentiment d'inclusivité et de présence. Un autre aspect important est l'utilisation efficace des supports visuels. Des diapositives bien conçues, des graphiques ou des images peuvent aider à renforcer votre message et à rendre votre présentation plus engageante. Cependant, évitez de surcharger vos diapositives de texte, optez plutôt pour des points clés et des visuels clairs qui soutiennent vos propos. Les supports visuels doivent être un complément à votre discours, pas le centre de l'attention. L'interaction avec votre audience peut également jouer un rôle clé dans la gestion du stress et le maintien de l'engagement. Posez des questions ouvertes, encouragez les retours et soyez prêts à répondre aux questions de manière constructive. Vous pouvez également intégrer des sondages rapides ou des activités interactives pour dynamiser votre présentation et stimuler l'implication du public. Malgré toute la préparation, il est possible que vous rencontriez des imprévus ou des erreurs lors de votre présentation. La manière dont vous gérez ces situations peut faire toute la différence. Si vous faites une erreur ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu, gardez votre calme. Prenez une pause pour vous recentrer et continuez avec assurance. Votre audience est généralement plus compréhensive que vous ne le pensez et appréciera votre capacité à gérer les imprévus avec grâce. Après votre présentation, il est utile de demander des retours et de prendre du temps pour réfléchir à votre performance. Demandez à des collègues ou à des mentors des retours constructifs sur ce qui a bien fonctionné et sur les aspects à améliorer. Utilisez ces retours pour affiner vos compétences en prise de parole en public et pour vous préparer encore mieux pour vos futures présentations. Enfin, la pratique régulière est la clé pour devenir un orateur confiant. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentirez à l'aise avec la prise de parole en public. Cherchez des occasions de parler devant des groupes, que ce soit lors de réunions, d'événements sociaux ou même en rejoignant des clubs comme Toastmaster qui offrent un environnement de soutien pour améliorer vos compétences en communication. En résumé, l'art de la prise de parole en public est une compétence précieuse qui se développe avec la préparation, la pratique et la gestion proactive de la peur. En vous préparant minutieusement, en engageant votre audience de manière authentique et en étant prêt à gérer les imprévus avec calme, vous pouvez transformer la peur de parler en public en une opportunité de briller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la communication et le développement personnel. A bientôt pour de nouvelles vidéos.